Un joli coup de filet a été réalisé ce jour du 29 juin 2023 par les forces armées de la République démocratique du Congo, non loin d'y qu'en lieutenant-colonel Kokolua Kinshasa. Elles viennent de mettre la main sur deux policiers aux terres d'enlèvement de paisibles citoyens. Il s'agit du commissaire principal au capitaine Ngoi Kibwe et de la Japongo-Wapongo, tous de la police nationale congolaise. Ils ont été surpris en pleine action des kidnappings d'Indam par les militaires du bataillon Grand Quartier Général de l'état-major général de UFRDC. Le deux criminels voulaient embarquer de force la victime dans leur voiture de marque IST, communément appelée Ketch, les récits des faits, par la victime. C'était vers 9h, j'ai parté pour le travail. J'étais sur mon avenir accompagnée avec ma bonne, parce qu'il fallait que j'ai vu une voiture rouge. La voiture était filmée. C'est lui qui est habillé en blanc noir, Akiti, pour m'interpeller, ou madame Bazobengalou. Comme je ne connaissais pas la personne, je n'ai pas tiré attention à ce que j'ai continué à la route. La deuxième personne est descendue dans la voiture, elle est là, elle est là, elle est là, elle voulait me prendre par force pour me jeter dans la ketch. C'est comme ça que j'ai crié, j'ai dit que j'étais là, c'était sur l'avenir Ongoundézana à Makadam, par force pour me tirer la voiture. Et heureusement, j'ai crié au secours. J'étais devant la porte de l'honorable Thomas Louaka. La garde, elle a été, elle a été. Quand elle a été là, elle a été lâché, ce sont des criminels, ils veulent me faire du mal. Ils ont dit, oh, tu as fait un peu de mal, tu as fait un document, tu as besoin de documents, tu as besoin de documents comme ça. Il n'y a pas de menacer, il n'y a pas de ticapes, il n'y a pas de voiture, il n'y a pas de cac. Il n'y a pas de crime. Quand je suis dans le quartier, j'habite quelque part, il y a un quartier, il y a un soldat, il y a un barrière qui est en coulou. C'est comme ça qu'il y a un secours, il y a un autre qui se retrouve. En tout cas, vraiment, je dis merci pour une affaire d'essai, vraiment sécurité, ma lampe. Dans l'air véhicule, elle a été retrouvée plusieurs effets, dont un pistolet GP9 mm, des paires de ciseaux, des parfums, des drogues pour hypnotiser les victimes. Des notes de cours de l'étudiante Lou Sambiile ont également été retrouvées. Cette arrestation fait partie d'une batterie des mesures prises par le chef d'état-major général des fardesses pour la sécurisation de la population avant, pendant et après les festivités du 30 juin 2022.